Le nom de Jésus voulait se rendre en Galilée et il répond à Philippe, il lui dit « Suis-moi ». Qu'est-ce qu'il fait avec Philippe ? À partir de maintenant, Jésus dit à qui ? Philippe, suis-moi. Les autres les n'est, n'est-ce pas ? Mais quand Philippe a la chance qu'ils se sont rencontrés, il a dit à Philippe, suis-moi. C'est la bonne chose, tu peux venir ici à l'église, il n'est pas là où aller, je suis en train d'aller en voyant, comme c'est à l'église, en rentrant ici, le Seigneur te dit « Mon fils, ma fille, mon père, mon garçon, viens, suis-moi. » Allélui ! Tu peux rentrer avec mon bébé ici à dépasser ce qu'ils sont longtemps dans cette église parce qu'il a toujours l'habitude de nous raconter les choses. Mais toi, tu vas trouver cela étrange et tu rentres là remplis de gloire et de volonté. Parce que tu n'as jamais entendu et tu vas mettre ces paroles en pratique. Ce qui était possible deviendra possible. Amen. Alors, de l'église de ces 43, le lendemain Jésus voulait se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit « Souma ». Philippe était de Tchaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe le rencontra Nataël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophéties ont parlé. » Jésus de Nazareth, fils de Chosephre. Il témoin déjà à Nataël qui va s'opposer tout à l'heure. Quand on dit « L'Anka », il te dit « Le bonheur pour l'Église, vous êtes à terre, vous êtes à l'Église, 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 vous êtes à l'Église ? » Ce sont ceux qui vont donner leur vie à Jésus et ils vont louer le Seigneur. Ils vont faire des miracles. Moi je suis, quand j'ai commencé ma vie et tant que personne, quand je suis quitté le peuple automatiquement, je suis le dernier chauffeur. Chauffeur, j'étais à la garrotière tous les jours. Un jour, on m'a nommé président de la garrotière pour beaucoup de gens dont le médecin. Quand on m'a dit aux gens que je parle, je dis « Ah, la belle vie est à l'Église, la maman est à l'Église, que l'Église comme comme l'Église qui coupait le petit cœur. L'Église qui conduit à l'Église, il faisait vu que Jésus allait aider son Père à l'actérilé. Jésus, en particulier pour le profession, le plus jeune, il était charpentier. Quand son Père allait travailler avant ses 12 ans, Jésus allait travailler avec son Père. Ce n'est pas le travail qui fait le moyen spirituel, c'est le corps, c'est la peine, c'est le changement qui fait de toi un héros spirituel. Quand on laisse que c'est ces Père qu'on connaît qui cultivait, ce n'est pas qu'il y a le champ à la terre, ce n'est pas qu'il y a le dormir, ce n'est pas qu'il vous a dit que ces choses ont des relations avec l'Esprit. On peut bien tout le faire, mais l'Esprit est, l'Esprit est fiersseur, l'Esprit. Ce sont de contredire des choses et de voir le service, le service de la gloire avec le service de Dieu. Allélo. Allélo. Au verset 46, Nathalie lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? » Jésus lui répondit « Viens et vois ». Allélo. Allélo. Mon père que c'est un curieux de pâle, un petit planteur, un tréserve de pluie, un planteur au marché de Montcolodo. Mais un beau matin, on dit qu'un homme c'est le fils de ce monsieur qui est nommé ministre machin. Les gens disent « Quoi ? » Le fils de planteur de l'homme est ministre. C'est ce que ce monsieur a demandé tout à l'heure. Nathalie lui dit « Parce que nous, on peut parler de Nazareth. Là on partait tenter des brûlis. Et on dit que « Roi Nehru avait terrain à Nazareth. Cette histoire a commencé comment ? » Maintenant on lui dit « Viens et vois ». Allélo. Soyez ceux-là qui vont occuper les premières places où les gens vont douter. Et quand ils vont arriver, ils vont trouver que c'est vous qui êtes assis ou assis sur les places somptueuses. Mais ne faites pas l'orgueil ni le mépris. Parce que vous n'êtes pas là assis ou assis pour vous. Vous êtes assis ou assis pour le peuple de Dieu. Celui que tu sais qu'avec qui est ton adversaire, sers-le le plus vite quand il arrive devant toi. Et sois gentil envers cette personne. Parce que tu vas délivrer son âme. En sortant de là, il sera perturbé. Il va raconter aux gens. Et les gens lui diront « Change aussi ta vie comme il a reconnu que tu étais un enfant de Dieu. » Amen. Allélo. Amen.